... Imaginez, vous avez une maison intelligente, vous pouvez tout faire depuis votre canapé. Et maintenant, essayez de réfléchir à un, deux, trois niveaux plus élevés. Ce qu'on pourrait faire si notre maison intelligente était une Europe intelligente et qu'on avait une caméra en l'air, des ballons à caméra, des drones, et qu'on pouvait contrôler nos frontières grâce à cela. Ce qui peut se passer dans ce cas-là, vous allez l'apprendre grâce à Mathias. Veuillez l'applaudir. Oui, beaucoup de gens pensent quand ils entendent Frontex à un groupe de personnes à la frontière qui bloquent les gens qui passent. Ça ne va pas fonctionner quand on a des milliers de personnes qui veulent passer parce qu'on ne peut pas les renvoyer comme ça dans leur pays. On ne sait pas toujours d'où ces gens viennent. Ici, sur cette carte, vous voyez les mouvements migratoires qui viennent du site de Frontex. Moi, je vais surtout vous parler de la mer Méditerranée centrale et surtout de la mission TEMIS de Frontex en Méditerranée. Il y avait la mission Mare Nostrum en Méditerranée pour le sauvetage en mer. Et la Commission européenne a décidé d'arrêter cette mission de sauvetage. Et TEMIS n'a pas du tout pour but de sauver les gens en Méditerranée, mais simplement une mission de surveillance. Frontex n'est en principe pas du tout présent en Méditerranée, mais plutôt sur les côtes de Grèce et d'Espagne, où Frontex est plus utilisé pour les missions de sauvetage d'urgence. Je voudrais décrire tout ce que Frontex fait également dans le domaine de la surveillance des frontières. Donc Frontex est utilisé pour certaines missions jusqu'en Afrique, pour surveiller les côtes d'Afrique du Nord, en Libye par exemple, je vais en parler tout à l'heure. Frontex surveille la Méditerranée avec différents outils des avions, depuis le mois d'octobre avec un drone, comme celui qu'on voit sur la photo, qui transporte une caméra, et on voit que c'est une réalisation de l'armée israélienne qui ressemble à ceux qui volent en Afghanistan par exemple. Donc c'est des appareils qui sont vendus aux militaires aussi, mais cette version n'est pas armée. Frontex a aussi des drones de plus petite taille, des drones moyens, et maintenant avec celui-ci, un drone de grande taille, de grande capacité. Frontex utilise également des ballons captifs et des dirigeables équipés de caméras et de radars. Ce que Frontex fait, ce n'est pas uniquement générer des images de l'imagerie, mais aussi de les streamer dans la centrale de Varsovie et de contrôler ces images et le processus d'analyse des images est encore en train d'être amélioré. On a les différentes agences européennes de surveillance aux frontières et le FCA, on voit les acronymes ici, et Frontex récupère déjà l'imagerie de ces différentes agences aujourd'hui pour créer une surveillance persistante à partir de 2019-2020. On va avoir une réelle collaboration entre toutes les images collectées par les différents organismes, collectées par les satellites, les avions, les drones, et donc pour pouvoir vraiment contrôler chaque mouvement de personnes aux frontières européennes. Frontex gère aussi le système Eurosur. C'est un système qui permet de contrôler toutes les frontières de tous les États membres de l'Union européenne avec les pays extérieurs à l'Europe. Frontex gère cette surveillance avec les 28 États membres. Eurosur sera financée de manière massive. Les financements sont de plus en plus importants et seront encore augmentés, surtout au niveau des technologies de surveillance. Plus important encore, c'est le système Copernicus. Copernicus, c'est le programme de satellites européens qui veut couvrir énormément de domaines. Donc, par exemple, l'agriculture, l'urbanisation, comme on voit ici, mais les images collectées par Copernicus peuvent aussi servir à contrôler les frontières. les satellites ne sont pas tous dans l'espace pour le moment. On a six sentinelles au total qui vont pouvoir créer une surveillance complète et les nouveaux satellites qui vont être envoyés jusqu'à 2025 auront une résolution extrêmement détaillée. Ici, on a une image d'un satellite d'un camp de migrants qu'on peut trouver dans une présentation du centre de surveillance satellite qui permet de collecter les images satellites et les donner aux différents membres de l'Union européenne. Ces informations ont été postées sur Internet et on nous a demandé de les supprimer, mais ça n'a pas encore été fait parce qu'on voit que la résolution ici est très intéressante. Ça, c'est au Maroc, à la frontière avec l'Espagne. Ce système est également en train d'être amélioré. On peut surveiller des navires depuis l'espace. Quand les navires ont un transpondeur et il est très bon de pouvoir les observer en temps réel. Normalement, c'est comme ça qu'on les voit sur les radars, mais il est aussi très intéressant de pouvoir les surveiller depuis l'espace. Si le navire ne respecte pas la route qui a été prévue, c'est tout de suite suspect. Et c'est pour ça que je pense que ce système a aussi été introduit pour surveiller les navires de passeurs qui faisaient passer les migrants depuis la Turquie en Union européenne, ce qui était beaucoup plus sûr que les petits Zodiacs qu'ils utilisent aujourd'hui. Il y avait trois navires de ce type qui existaient. Ça a duré quelques semaines et puis tout d'un coup ça s'est arrêté parce que ces navires ont été considérés comme étant dangereux. Frontex est aussi le premier client de ce qu'on appelle l'autoroute de données européennes. sur ce graphique c'est un peu illustré. Ce sont trois satellites laser qui ont été envoyés dans l'espace et cette technologie de satellite a pour problème que les satellites doivent faire une fois le tour de la Terre avant de revenir à leur position initiale. Grâce à ce système-là, les satellites peuvent communiquer par le laser et on peut à tout moment établir une connexion entre différents satellites pour envoyer les données au sol. Les deux premiers satellites de ces systèmes sont maintenant dans l'espace et Frontex les utilise pour le système Copernicus et donc pour envoyer des données de reconnaissance. Il y a aussi la mission militaire EUNAFORMED qui ne travaille pas a priori pour la commission. C'est une mission militaire à laquelle participe également l'armée allemande. Elle opère des avions ainsi que des navires dans la mer méditerranée. On peut bien s'imaginer à quoi servent ces appareils. C'est du renseignement de signaux et il y a également des sous-marins qui participent à cette mission. Ils partent d'Italie notamment et le succès de cette mission et qu'elle a réussi à arrêter environ 150 personnes suspectées de faire passer des migrants. Les informations qui sont récoltées par cette mission sont également traitées par Frontex et elles sont également mises dans une cellule d'informations sur la criminalité. Celle-ci a été lancée pour centraliser les informations sur les différents criminels. L'agence de défense européenne a aussi des projets à elle. Il y a notamment un projet de recherche qui n'est pas vraiment un projet de recherche qui vise avec les entreprises de défense, avec les ministères de l'Intérieur et les ministères de la Défense à améliorer la sécurité dans les océans. Et donc on essaye ici de surveiller au maximum ce qui se passe dans la mer méditerranée comme il est illustré ici. Grâce à ça, on peut différencier les bateaux suspects des bateaux qui ne sont pas suspects. Un bateau suspect ne respecte pas le trajet qui a été prévu ou n'a pas de transpondeur allumé. en ce qui concerne l'agence de défense, je veux aussi mentionner Océan 2020 qui est un projet de recherche où on essaye de faire voler des drones en partenariat avec des navires. ce n'est pas à nouveau, Airbus le fait depuis longtemps pour les militaires bien entendu. Donc c'est un projet de recherche pour une application militaire. Il est intéressant de noter que des tests de ces applications se déroulent également en mer du nord. Le centre névralgique de cette mission est à Bruxelles. A voir si celui-ci va rester à Bruxelles. Je veux aussi mentionner Europol qui est le pendant de Frontex à l'intérieur des frontières de l'Union Européenne. C'est une sorte de police criminelle européenne. Là aussi, des informations sont échangées avec Frontex. Ce que fait Europol est d'écouter ce qui se passe sur Internet. Ils surveillent Internet pour la lutte contre le terrorisme et pour censurer des contenus suspectés de terrorisme. Et ça, je pense que ça peut vous intéresser. Il faut noter que 90% des pages qui sont rapportées qui sont signalées sont également mises hors ligne. Europol a notamment mis hors d'état de nuire des opérations qui visent à aider des migrants. Alors, eux appellent ça des passeurs, mais en adoptant un point de vue différent, on peut dire que ce sont des organisations humanitaires. Il faut noter que suite à la fermeture de ces organisations, les migrants doivent utiliser des bateaux de plus en plus dangereux et qui risquent de plus en plus de couler en mer méditerranée. Il y a un cadre financier que je veux également mentionner. Les finances de Frontex ont été augmentées ces dernières années. voici les chiffres d'il y a 3 ans étaient environ 300 millions d'euros. Aujourd'hui, le budget de Frontex est de 600 millions d'euros. Et d'ici 2021-2027, le budget devrait augmenter à 11 milliards d'euros plus 22 milliards d'euros de fonds pour l'asile et l'émigration. Il s'agit là de s'armer pour surveiller les océans qui entourent l'Union européenne. Au total, l'Union européenne va dépenser 35 milliards pour la protection des frontières jusqu'en 2025. On peut imaginer qu'on pourrait utiliser cet argent pour des fins plus appropriées. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations ? On pense qu'avec toute cette surveillance, les gens ne devraient pas se noyer et pourtant les gens se noient quand même. Donc, où vont toutes ces informations qui sont collectées ? Donc, Eurossur a tout un chapitre à partir de l'article 71 sur la surveillance de l'immigration aux frontières des pays voisins de l'Union européenne. Ce n'est pas toujours très simple. On peut travailler avec beaucoup de pays qui ne respectent pas forcément les différents droits de l'Union européenne. Il y a beaucoup de tentatives en ce moment. On essaye avec des nouvelles idées créatives de créer des réseaux plus régionaux comme celui pour la mer méditerranée qui s'appelle l'hippocampe. On a aussi sur la surveillance de l'Espagne, le Portugal et la France. On veut se connecter à d'autres pays voisins comme le Maroc, l'Algérie qui ne sont pas des pays de l'Union européenne mais qui ont leur système de surveillance local et on veut créer des pôles de surveillance régionaux. Donc, ce sont des réseaux qui seront intégrés à Eurosur. Un des focus, c'est la Libye. Énormément de migrants partent de la Libye pour traverser la Méditerranée pour des raisons historiques et il y a un centre de contrôle en Italie qui contrôle les côtes libyennes et qui ont du personnel venant de Libye qui s'occupe de la surveillance des côtes libyennes. D'abord, les informations collectées en Libye ne viennent pas de l'Union européenne. Elles viennent d'un pays extérieur à l'Union européenne sans que l'Union européenne ne soit obligée d'avoir un contrat particulier. L'Italie met en place pour la Libye un système de sauvetage d'urgence en mer. C'est pour la surveillance de la mer Méditerranée pour pouvoir mettre en place des systèmes de sauvetage en Méditerranée. Il y a plusieurs zones de sauvetage près de Malte, de la Libye ou de l'Italie. Il y a beaucoup de conflits dus aux zones de sauvetage et comme beaucoup de sauvetages sont réalisés près de l'île de Malte, on a toujours des conflits entre les différents pays impliqués. On a du coup une union temporaire qui est créée pour la surveillance côtière entre les différents pays impliqués. La Libye va être connectée à ce système de surveillance de Méditerranée hippocampe que j'ai cité tout à l'heure. La Libye sera le premier état extérieur à l'Union européenne connecté au système de surveillance de Rosur. Ça devrait arriver dans les prochains mois. Ça peut arriver un peu plus tard, mais c'est un projet. Donc, les zones de sauvetage d'urgence en mer ne sont pas encore connectés aux États. Parce qu'en Libye, pour le moment, on a encore énormément d'insécurité. Le gouvernement ne contrôle pas vraiment l'État entièrement. On a aussi d'autres pays qui pourraient être connectés comme la Tunisie et l'Égypte, qui sont aussi des pays desquels beaucoup de migrants partent pour l'Europe. Frontex veut aussi pouvoir partager ces informations avec d'autres pays, mais ce n'est pas si simple, car il faut modifier les lois et pour le moment. C'est compliqué. Et surtout, ce qui se passe avec la Libye est une entorse aux lois européennes. C'est pour ça que je suis là, parce qu'on peut encore intervenir, il n'est pas trop tard, et il y a encore des discussions au Parlement européen autour de l'alliance avec les différents pays extérieurs à l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les données collectées ? Elles vont être distribuées à la Libye dans différents cas de figure. Ici, j'ai un exemple, par exemple, peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, où il y a eu un procès en Méditerranée, il y a eu beaucoup de morts dans un naufrage, il y avait un navire de sauvetage italien, mais on leur a demandé de rester en dehors de ça, car c'était dans les eaux libyennes, et on a demandé aux Libyens de s'en occuper. les Libyens, quand ils sauvent des migrants en mer, ils ont une technique très particulière, ils lancent une échelle dans l'eau et ils demandent aux différents migrants de monter sur le bateau, ce qui est très risqué et qui peut être très dangereux. Il y a aussi la clause de non-renvoi qui est inscrite dans la charte des droits de l'homme. On n'a pas le droit de renvoyer quelqu'un dans un pays qu'il ou elle a fui et dans lequel il ou elle est menacé. Mais évidemment, c'est ce qui se passe en Libye, les gens sont renvoyés en Libye. Voilà une image qui date de la semaine dernière. On voit que des migrants ont été sortis de leur bateau qui était en bois qui menaçait de couler. On les a sauvés et puis ils ont été renvoyés en Libye où ils ont été raquettés. Je ne dois évidemment pas vous dire à quoi ça ressemble dans les camps de réfugiés en Libye, mais vous pouvez facilement vous imaginer ce que c'est. Je veux mentionner Roya Sanghi qui a fait une réflexion très intéressante. La violence de l'État ne s'exerce pas seulement à l'intérieur des frontières de cet État mais également à l'extérieur juste devant les frontières par exemple ce qui est contrôlé et surveillé par Frontex. quand quelqu'un a des informations et qu'elle transmet ces informations à un autre État par exemple l'Italie qui fournit des informations aux Libyens et bien elle est responsable de ces informations et elle est aussi responsable de la situation humanitaire devant ses frontières. on a déjà vu ce slide voilà encore une fois les aéronefs utilisés par les agences de surveillance et par les différentes armées des pays à mon sens puisqu'il y a là des appareils utilisés par l'armée fédérale allemande le gouvernement fédéral est aussi responsable de ce qui se passe dans la Méditerranée il y a des personnes qui s'engagent pour sauver les personnes qui risquent de se noyer en Méditerranée qui sont souvent qui vont souvent se retrouver au tribunal on ferme également des ports desquels les partent ces militants dans ce cas les bateaux qui viennent de sauver des migrants se retrouvent avec une porte close devant eux et on leur dit non on veut pas des migrants ici il faut les amener autre part bien entendu le sauvetage en mer n'est pas seulement une affaire italienne les autres pays européens sont également responsables de ces sauvetages en mer et doivent fournir des capacités aux Italiens et aux autres pour sauver les personnes qui risquent de se noyer en mer il faudrait faire une mission civile de sauvetage en mer ça peut pas être géré par des militaires les civils les civils ont sauvé en 11 mois plus de 100 000 personnes de la noyade je voudrais également appeler au soutien des différentes ONG qui travaillent en mer méditerranée tant qu'il n'y a pas de mission de sauvetage en mer venant des états européens ce sont ces organisations là qui sauvent les gens en réalité puisque ce sont eux qui s'engagent il faudrait que les données de surveillance récoltées par Fontex devraient aller à eux merci pour votre attention merci beaucoup Mathias Monro pour cet exposé très intéressant il y a différents microphones dispersés dans la salle et vous pouvez poser des questions si vous en avez je vais vous demander de limiter votre question à une phrase y a-t-il des questions dans la salle je vois ici un micro du milieu bonjour tu as parlé d'eurosur et que c'est encore en négociation alors une question c'est où en sont les négociations est-ce que c'est déjà en train d'être exécuté et deuxième question comment est-ce qu'on peut se contacter si on a des des sujets à partager donc eurosur et au niveau de des premières négociations au niveau du conseil qui ont été terminées et donc on passe en trilogue donc on n'est pas encore en position de négociation en trilogue mais voilà après il y a énormément d'activités autour du sauvetage d'urgence en mer et je pense que c'est un sujet très vaste mais particulièrement ici sur eurosur c'est voilà c'est pas uniquement le sujet avant on avait frontex et voilà eurosur c'est simplement une partie une extension de frontex à mon avis il n'y a pas de il y a une autre question derrière à droite non y a-t-il d'autres questions si vous voulez avoir un microphone levez la main y a-t-il des questions qui nous viennent de l'internet oui une question sur la collaboration en matière de données ou plutôt la potentielle collaboration en matière de données est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait exiger j'ai pas compris qu'est-ce qu'il faudrait exiger la collaboration ce que j'ai compris c'est où faudrait-il comment faudrait-il exiger le partage des données avec les sauveteurs en mer réponse de l'orateur il faudrait en principe exiger cela auprès de Frontex puisque eux ont besoin du feu vert pour partager les données chaque été ils font un rapport sur l'état de de Frontex et le dernier disait que si les libyens doivent participer il faut aussi les partager avec eux mais d'où nous vient le feu vert pour partager nos données avec la Libye donc en principe il faudrait aller d'un niveau supérieur et donc ça c'est la commission et c'est la commission qui ensuite reçoit les exigences du conseil européen et ensuite elle peut elle peut donner son feu vert pour le partage des données y a-t-il d'autres questions vous pouvez vous approcher des microphones là-bas il y a une question devant à droite y a-t-il des initiatives de sauvetage qui viennent de pays nord-africains pas que je sache mais il y a certaines organisations dont le nom m'échappe qui collabore avec d'autres organisations où il y a des personnes de ces pays qui se forment au sauvetage en mer il y en a une notamment qui n'a pas de bateau mais par contre il y a un numéro d'urgence qui a été mis en place par cette organisation et ensuite eux partagent les informations qu'ils ont récoltées grâce à ce numéro d'urgence aux organisations qui ont des bateaux qui circulent en mer méditerranée mais sinon je ne connais pas d'initiative venant des pays nord-africains autre question prochaine question au milieu qu'est-ce qu'on peut sauver à moyen terme comment est-ce qu'on peut s'opposer à moyen ou long terme réponse de l'orateur oui c'est vrai que c'est l'impression qu'on avait en automne tous les bateaux ont été arrêtés pour des raisons légales mais ensuite il y a eu le bateau Marionio c'est un bateau italien qui a été envoyé par un mouvement social italien avec un pavillon italien et ce sont des centres sociaux qui se sont rassemblés et qui ont réussi à mettre en place ce bateau et qui ont réussi à s'opposer à Salvini et à sa politique d'immigration mais ils ont un peu forcé la main à Salvini en sauvant des migrants en mer et en les amenant sur les côtes italiennes donc il y a des initiatives comme ça comme celle-ci qui datent d'il y a à peu près six mois donc il faut j'ai envie de rester positif et il faut essayer de soutenir un maximum les initiatives en place on a deux initiatives aujourd'hui et il faut vraiment que ça continue et il faut vraiment qu'il y ait un soutien politique encore une question d'internet oui la question est la suivante est-ce qu'on sait à quel point les industries de défense allemandes et européennes sont impliquées dans cet apparat sécuritaire au-dessus de la Méditerranée et bien il y a tout un tas de technologies qui sont utilisées qui ont été à la base développées pour les militaires mais qui sont utilisées maintenant par les civils ce n'est rien de tout à fait particulier ça existe dans d'autres domaines mais là en matière de satellites ou de drones c'est clair ce sont des projets de défense qui ont été reconvertis dans le civil et là ce sont de grandes entreprises de défense il y en a qui viennent de Suède qui viennent d'Espagne d'Italie on peut mentionner Airbus on peut mentionner Deal Defense qui est allemande il y a certainement des campagnes anti-militaristes qui peuvent s'occuper de cette question et qui peuvent militer mais il y a d'autres organisations qui sont de toutes les qui trempent dans toutes les horreurs comme par exemple Fraunhofer qui font de l'imagerie satellitaire notamment dans tous les cas si on veut s'engager si on veut faire pression on peut certainement trouver des participants allemands comme Fraunhofer et si quelqu'un participe à la scène des satellites j'ai mentionné tout à l'heure l'autoroute des données de l'espace allemande c'est une initiative lancée par Airbus qui envoyait des drones et des satellites et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut mentionner là aussi on peut essayer de faire pression une dernière question devant à droite est-ce qu'on sait d'où vient tout le personnel qui travaille dans ces différentes agences est-ce que c'est uniquement des militaires des différents pays par rapport à Frontex c'est en train de changer c'est principalement du personnel qui vient des membres de l'Union Européenne mais ils ont également ce que je nomme un secrétariat c'est du personnel qui travaille pour Frontex et qui vient du milieu militaire c'est une collaboration en Allemagne ils ont leur propre bâtiment et on a du personnel qui est embauché et payé par Frontex ça doit changer parce qu'on va avoir énormément on va doubler le nombre d'employés qui travaillent pour Frontex et on va avoir surtout leur propre groupe d'intervention alors que alors que jusque là ils ont envoyé du personnel d'autres d'autres équipes des policiers donc ils ont engagé d'autres organismes alors que à l'avenir ils vont avoir leur propre troupe d'intervention qui vont appartenir à Frontex aux deux tiers on a également un soutien de beaucoup d'états à Frontex les pays les pays voisins de l'union européenne résistent un peu à à Frontex parce que ils affirment avoir leur propre système de surveillance et ne pas avoir besoin de Frontex pour surveiller leurs frontières Merci Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage